Mes chers amis du signe du scorpion, je vous souhaite la bienvenue dans votre horoscope estival, j'espère que vous allez bien. Donc comme son nom l'indique, cette guidance va couvrir les trois prochains mois d'été, donc du 21 juin au 21 septembre prochain. Si vous êtes ascendant scorpion, bien évidemment cette guidance vous concerne aussi. Et pour les scorpions, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous voulez un peu plus d'infos par rapport à cette guidance. Donc pour rappel, c'est une guidance qui est quand même générale, elle ne va pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, bienvenue aux nouvelles personnes aussi qui consultent ma chaîne pour la première fois. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières infos dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Allez c'est parti, donc on va commencer avec l'oracle G, on va faire du général, du spirituel, du sentimental, tirage assez complet. Donc pour les scorpions de Youtube, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été ? Alors j'ai la carte de la personne âgée qui vient de sortir, bien évidemment je vais vous montrer les cartes, ne vous inquiétez pas. Personne âgée, hiver et le verre brisé. Alors les scorpions, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à ralentir cet été, d'accord ? Là on a deux cartes de ralentissement avec la personne âgée qui vous invite un peu à la prudence, au fait d'analyser, de réfléchir avant d'agir, de prendre du recul, de prendre de la distance. La carte de l'hiver, c'est un peu pareil, ça peut nous indiquer qu'il y a eu comme un froid dans votre vie. Alors un froid peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, ça peut être vis-à-vis d'un lien avec quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Ne vous inquiétez pas parce que les ralentissements dans la vie, ils sont nécessaires. Ils nous permettent vraiment de nous poser les bonnes questions pour pouvoir nous réorienter par la suite et simplement pour qu'on puisse se réaligner en accord avec notre chemin de vie. Si ça bloque, si ça stagne, si ça ralentit ici, c'est vraiment pour une bonne raison, d'accord ? Et ça, vous le comprendrez peut-être plus tard sur votre chemin personnel. De toute façon, ce qui est intéressant avec la carte de l'hiver, c'est que nous sommes ici sur le nombre 41, 4 et 1, 5. Donc une période peut-être de stagnation cet été, mais qui va vous guider vers le changement. Le 5, c'est toujours le mouvement, ça nous indique que ça bouge. Donc les apparences, elles peuvent être trompeuses. Si en surface, ça stagne, en profondeur, ça avance énormément. Évidemment, prise de conscience, déclic, introspection, mettez le focus sur vous-même, sur vos aspirations, sur votre bien-être, sur tout ce que vous avez envie d'accomplir, d'accord ? Donc on peut avoir des retards peut-être dans les papiers, on peut avoir des retards par rapport à des formalités, des signatures, des entretiens, ou même vis-à-vis d'une relation qui bat de l'aile, ok ? Et ça peut être aussi par rapport à quelque chose du passé qui peut encore vous faire du mal, que ce soit conscient ou inconscient, ou bloquer vos énergies, d'accord ? Ça peut bloquer en fait cette fluidité au niveau de vos chakras et de vos centres énergétiques. La carte du verre brisé, c'est tout ce qui est associé à la rupture, d'accord ? Quelque chose qui s'est brisé en vous. Ça peut être une rupture de contrat également. Ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être des liens amicaux et familiaux qui se sont un petit peu dégradés aussi. Pour moi, ça peut être réparable, d'accord ? On regardera les prochaines cartes par la suite, mais utilisez cette difficulté, quelle qu'elle soit, d'accord ? C'est peut-être une difficulté que je n'ai pas citée, mais pour vous permettre en fait d'avancer, de comprendre pourquoi vous vivez ça. Il y a toujours une transformation à en tirer, en tout cas c'est ce que je ressens pour vous, les scorpions, à travers ces trois premières cartes. Après, peut-être que certains scorpions ont des énergies qui s'éparpillent et qu'à travers ces trois cartes, on vous demande de vous canaliser. Cet été, ce sera plutôt un besoin vital de prendre du temps pour vous, d'accord ? Dégager du temps pour vous ressourcer, pour vous revitaliser, pour vous reconnecter peut-être à vos émotions aussi, à votre cœur, à votre âme et même à votre corps, d'accord ? Si vous n'aimez pas votre corps, votre apparence physique, etc. Prenez du recul par rapport à ça, mettez le doigt sur ce que vous aimeriez changer et mettez des ressources en place pour atteindre vos objectifs, ok ? Donc, il y a vraiment pour moi un gros ménage ici pour les scorpions avec le verre brisé. On vous demande de balayer, vous voyez les morceaux de verre ? On ne les laisse jamais traîner par terre au risque de se faire mal. Eh bien là, c'est pareil par rapport à votre passé. On vous demande de balayer les derniers résidus qui peuvent vous empêcher d'être bien, d'être heureux, de rire, de vous connecter à votre joie de vivre, etc. Donc là, on a un balayage. Après, la carte de l'hiver, ça peut aussi nous annoncer un événement important au cours de l'hiver, mais peut-être des projets que vous allez mettre en place cet été, qui vont prendre un peu plus de temps que prévu et qui verront probablement le jour au cours de l'hiver prochain. Allez, pour les scorpions de YouTube et ascendant scorpion, je vais tirer encore trois cartes. Donc, vous avez la guérison avec le stéthoscope. Donc, c'est bien parce que même si ça peut ralentir sur certains plans, comme je vous l'ai dit, en profondeur, ça bouge, ça avance. Allez, vous avez le lion, donc retour à la vitalité, retour à l'énergie aussi. On me dit que vous avez besoin de reprendre un peu les rênes de votre vie, les scorpions, de reprendre le contrôle parce que s'il y a des choses qui bloquent, ça ne dépend pas uniquement des événements extérieurs, mais ça dépend aussi de vous, de tout ce que vous allez faire pour transformer ce qui est bloqué. Donc, le stéthoscope nous indique qu'il y a une guérison en cours. Si vous êtes inquiet par rapport à une personne de votre entourage aussi, il est possible qu'il y ait une amélioration, d'accord ? Moi, je ne suis pas là pour poser des diagnostics, ok ? Ce n'est pas ce que je fais sur cette chaîne, je vous dis ce que je ressens. Après, vous êtes des milliards, regardez les guidances, donc ça ne concerne pas tout le monde. Pour ça, il vaut mieux consulter en privé qui que ce soit, ok ? Donc là, par rapport à une personne, ça peut être une personne âgée aussi, qui a besoin de soutien, qui a besoin de soins, qui a besoin d'accompagnement. On peut avoir cette notion d'équilibre ou de maintenir une certaine vitalité aussi. Après, si ça vous concerne, vous, ici, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, pour vous soigner, pour vous guérir, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau corporel, d'accord ? C'est la prise en main de votre santé. Il y a peut-être des personnes ici qui accompagnent les personnes âgées, c'est possible dans le domaine médical. Peut-être que, même si vous n'accompagnez pas les personnes âgées, vous êtes dans cette énergie de santé, que ce soit une médecine traditionnelle ou une médecine alternative, infirmiers, médecins, auxiliaires de vie, kinés, ostéos, naturopathes, etc. Il y a peut-être des gens qui sont dans le soin, ou des scorpions qui vont peut-être décider de se reconvertir dans ce milieu de la santé, que ce soit la santé allopathique, comme je l'ai dit tout à l'heure, traditionnelle, ou plutôt les médecines douces, ok ? Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment pas mal de choses que vous êtes en train de réévaluer et d'analyser les scorpions, que ce soit au niveau de votre vie perso, au niveau de votre santé, et aussi au niveau de votre vie professionnelle. Donc, poursuivez tout ça, continuez, pas à pas, à avancer sur ce chemin qui est vraiment salvateur. Voilà ce que je ressens pour vous, on me parle de cette énergie salvatrice. La carte du lion, ça peut concerner un signe de feu autour de vous, d'accord ? Je vous dis ça parce que, donc, vous avez le lion avec le deux, c'est le rapport à l'autre, la dualité aussi, le yin et le yang. Et là, vous avez le stéthoscope, la guérison. Donc, ça peut nous parler d'un équilibre par rapport à un signe de feu. Lion, bien évidemment, bélier ou sagittaire. Après, ça peut être aussi un ascendant feu, ok ? Ou bien simplement un équilibre relationnel avec une personne qui n'est peut-être pas feu, mais qui peut avoir dans ses énergies ce type de tempérament, ok ? On me dit aussi pour certains scorpions qu'autour de vous, il y a quelqu'un, alors après, ça peut être vous-même aussi, puisque ça sort dans ce tirage, mais autour de vous, il y a quelqu'un qui aurait besoin de se tempérer, d'accord ? Ça peut être aussi le besoin de tempérer des relations familiales, des relations amicales ou sentimentales et même professionnelles, qui parfois peuvent être explosives ou partir dans les tours. Donc là, par rapport à ce type de problématique, si ça vous concerne, certains scorpions, on me parle d'un apaisement au niveau des communications, des dialogues et de certaines relations. Par rapport à tout ça, vous avez l'espoir. À régner du soir, espoir. À régner du matin, chagrin. Donc là, vous êtes dans une dynamique évolutive, les scorpions. S'il y a des objectifs qui vous tiennent à cœur, ils seront potentiellement réalisables cet été ou bien l'énergie de réalisation va se mettre en place à partir de l'été pour se concrétiser plus tard, voire éventuellement cet hiver, d'accord ? Prenez votre temps pour la réalisation de ces projets, ça se fera. Pour certains scorpions, on peut avoir également une séparation, soit en cours, soit passé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du verre brisé, on vous demande de tenir le coup par rapport à ça puisque vous avez en association l'araignée du soir, d'accord ? Donc s'il y a eu des ruptures sentimentales ou si par le passé, vous avez vécu une rupture qui est encore active en vous, même si ça, vous ne le conscientisez pas, d'accord ? Cet été, on va vous demander de travailler dessus, mais surtout de comprendre qu'il y a un espoir d'évolution, de guérison, d'aller de l'avant. Il y a certains scorpions ici qui ont besoin d'ouvrir un peu plus leur cœur à la nouveauté, d'accord ? Ça ne veut pas dire avancer comme ça, tout feu, tout flamme, sans protection, mais c'est d'être un peu plus dans l'ouverture du cœur puisque vous attirez ce que vous vibrez, étant donné que dans l'univers tout est énergie. Essayez de réparer tout ça, essayez d'élever votre santé émotionnelle et physique pour attirer ce qui sera bon pour vous et pour vos vibrations. Vous avez de l'espoir par rapport à ça, donc c'est un bon tirage, même s'il y a des retards, même s'il y a des choses qui bloquent, ça fait aussi partie du processus naturel des choses et de la vie. Allez, on va continuer pour les scorpions de YouTube et ascendant scorpion. Vous avez la métamorphose dans l'énergie du 4, donc une transformation qui est en cours. Certains scorpions qui ont peut-être gagné en maturité aussi. On me dit que les scorpions, il va y avoir un déblocage avec une femme ou avec une énergie féminine, d'accord ? Ça peut être une personne de votre entourage, la mère, la belle-mère, la sœur, la cousine, etc. On ne va pas faire le jeu de cette famille, mais voilà, c'est vraiment des personnes féminines de votre entourage ou quelqu'un qui aura cette énergie assez guine. Ça peut être éventuellement une énergie peut-être intuitive aussi. Et cette femme que je vois au centre du tirage, ça peut être vous-même, d'accord ? Dans cette notion de transformation et de maturité, que vous soyez homme ou femme, il y a une transformation ici, chez les scorpions, avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie aussi. Avec la métamorphose, oui, il y a des liens, il y a des choses qui vont arrêter de stagner aussi, des liens sociaux qui vont se développer, vous allez vous sentir peut-être plus vous-même. Parce que la carte de la transformation, c'est oser se transformer pour vivre une vie à votre image, pour vous sentir bien dans votre peau, dans votre esprit, dans vos émotions. C'est oser accepter qui vous êtes, d'accord ? Et oser accepter aussi que vous êtes sur votre propre chemin et qu'il y aura certaines personnes autour de vous qui ne seront pas forcément d'accord par rapport à vos choix de vie, par rapport à vos pensées, par rapport à votre façon de voir les choses aussi. Donc, continuez cette avancée, les scorpions, parce que vous êtes dans une grande transformation. Et pour moi, voilà, vous êtes sur votre chemin, même si ça paraît difficile. La carte du rat, ça peut nous parler de jalousie, de médisance et de méfiance aussi par rapport à une personne féminine. Ça peut concerner une relation sentimentale, je ne sais pas s'il y a des scorpions, des scorpionnes là, qui sont en couple avec quelqu'un qui est déjà pris ou vice-versa, quelqu'un qui est avec vous mais vous avez déjà un partenaire. Ça peut être le cas à travers cette association de cartes par rapport à ce que je ressens. Ce qu'il faut comprendre dans mes interprétations, c'est que moi, à la base, je suis médium. Les cartes, ce sont des supports. Donc, je lis les cartes, pas mot à mot. On a la femme avec le rat, donc il faut se méfier d'une femme, etc. Ça peut être le cas, mais après, il y a tout ce qui vient autour par rapport à mes ressentis médiumniques. C'est pour ça que là, je vous dis que cette association de cartes, elle peut concerner des triangulaires. Ça peut concerner aussi une problématique avec un membre de la famille de votre partenaire ou peut-être un membre de votre propre famille. Ça peut concerner une méfiance par rapport à un lien amical aussi, une trahison que vous avez vécue. Ça peut être une trahison avec un collaborateur, avec un partenaire, puisqu'on a quand même la rupture ici qui sort sur l'espoir et sur la carte du rat. Donc, voilà, il y a peut-être des scorpions ici qui sont en attente aussi par rapport à un procès, par rapport à quelque chose de juridique. C'est ce qu'on me dit actuellement pour les scorpions. Ça peut être une attente aussi au niveau d'une certaine somme d'argent qu'on peut vous devoir tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai le rat avec la trahison. Peut-être que vous avez été déçu par une personne aussi concernant une collaboration. Et donc, avec le verbré, on me dit qu'il y a eu une rupture par rapport à ça ou un arrêt de contrat, un arrêt de partenariat. Donc, si c'est le cas pour les scorpions ici, c'est une bonne chose en fait d'arrêter ce partenariat ou ce lien avec cette personne. Dans tous les cas, le rat vous invite à la protection. Donc, en pierre, si ça vous intéresse, lithothérapie, l'œil de faucon, l'œil de taureau, l'œil de tigre, toutes les pierres terrestres, donc de couleur noire, l'oxygène, la shanguit, l'onyx, la tournaline noire. Alors, le jasper rouge aussi, pourquoi pas ? Après, moi, je mets surtout le focus sur tout ce qui est œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau puisque ce sont des pierres de protection de base, en tout cas, les pierres les plus utilisées pour cette thématique. Allez, je vais prendre le déline pour les scorpions. Donc, je vais tirer 4 cartes avec le déline pour les scorpions et ascendant scorpion de YouTube. Donc, vous avez la beauté. Donc, la beauté pour moi, déjà ici, avec le changement, c'est une nouvelle acceptation de soi, une nouvelle façon de se regarder dans le miroir aussi. Est-ce que vous acceptez et aimez la personne que vous êtes ? Peut-être pas suffisamment pour certains scorpions, mais ça va changer, ça va bouger. Il y a peut-être des scorpions qui vont pratiquer une activité physique, qui vont transformer leur corps ou changer leur routine alimentaire également pour se sentir mieux dans leur peau, mais aussi dans leur tête parce que forcément, l'alimentation, ça joue beaucoup, notamment si vous consommez de bonnes vitamines, de bons oligo-éléments, de bons oméga-3. Ça, ça travaille énormément sur l'esprit et aussi sur le système nerveux. Donc, voilà la carte de la beauté. On vous demande aussi de voir la beauté dans chaque chose, de faire preuve peut-être d'un peu plus de lâcher prise au cours de l'été, les scorpions, de vous laisser bercer, on va dire, et porter par tout ce que vous voyez autour de vous. La beauté aussi, c'est d'être conscient de toutes les belles choses et de toutes les belles personnes qui vous entourent, d'accord ? Parfois, on a tendance à se focaliser uniquement sur le négatif et on oublie tout le positif qui est à côté. Donc, essayez de faire des choses que vous aimez cet été. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui va se passer pour vous, les scorpions, puisque vous avez le changement, notamment ici le passage d'un état à un autre. Ça bouge, donc ça peut être un déménagement parce que vous n'êtes peut-être plus bien là où vous êtes au niveau de votre logement. Donc, vous allez décider de changer, changer de région, de ville, de quartier ou même de pays. On peut avoir l'étranger avec le changement. Ça peut être un changement de poste aussi au niveau professionnel. Le changement, de toute façon, il est global. Ça peut être déjà vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à votre corps. Ça peut être un changement relationnel parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un tri social à faire et qu'il y a certaines personnes qui ne vivrent plus en adéquation avec ce que vous êtes. Un changement de poste, comme je vous l'ai dit, le fait d'obtenir un visa et de partir à l'étranger. Des formalités par rapport à un local commercial que vous avez acheté ou par rapport à un cabinet d'exercice. OK, ça change, ça bouge. Et par rapport à certaines procédures juridiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le verre brisé, si ça stagne, ça peut stagner pendant encore un certain temps parce qu'effectivement, vous avez le procès. Je vous en ai parlé tout à l'heure, du procédure juridique, peut-être avec un partenaire, un collaborateur ou même rien à voir. Ça peut être un divorce ou tout autre type de procédure, prud'homme, etc. D'accord ? Donc, vous avez un changement sur le procès, sur le juridique, sur les affaires. Maintenant, patience. D'accord ? Ça risque de prendre un certain temps. Vous avez une, deux, trois cartes de ralentissement au total dans le tirage. Mais avancez sûrement. D'accord ? Lentement, mais sûrement. Donc, suite à ça, vous avez les entreprises. Les entreprises qui représentent des outils pour vous construire. Comme je le dis quasiment dans toutes mes guidances et notamment en privé, vous avez les outils nécessaires pour construire une réalité, un quotidien à votre image. Vous pouvez construire tout ce qui vous ressemble, tout ce qui vous attire, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous parle. D'accord ? Il y a quelque chose à faire au niveau de la communication. Les scorpions, puisque j'ai Mercure, qui ressort à plusieurs reprises dans ce tirage. Peut-être que si vous avez lancé une entreprise et que ça a du mal à démarrer, mettez un peu plus l'accent sur les communications, les réseaux, les sites internet, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça marche énormément aussi. YouTube, pourquoi pas, pour celles et ceux qui veulent ouvrir une chaîne. Site internet, j'ai dû vous le dire. Les flyers, etc. Mais on me dit que vous avez besoin de communiquer. Après, on peut avoir des procès aussi par rapport à une séparation de biens. D'accord ? Certaines choses que vous devez récupérer, probablement d'un divorce aussi. Ça peut être une procédure par rapport à un héritage parce que certains membres de la famille ne sont pas d'accord. Dans tous les cas, il y a une communication qui va reprendre par rapport à tout ça. Allez, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Vertu. Donc, deux cartes spirituelles. Et après ça, on va se focaliser sur le sentimental avec le line of love. Je prendrai quatre cartes. Allez, pour les scorpions, il y a 100 dents scorpions. You are on the right path. C'est une carte en anglais. On a deux cartes en anglais ici. Je vais tout de suite vous les traduire. Donc, on vous dit, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire parce que ça marche. Ici, on vous dit que vous êtes tout simplement sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous posez des questions par rapport à votre place, par rapport à votre mission de vie, si actuellement, vous ne vous sentez pas à votre place, dans ce cas-là, vous avez le changement, le fait de suivre une route amoureuse, professionnelle ou autre qui soit la bonne pour vous. OK ? Mais dans tous les cas, où que vous en soyez à l'heure actuelle, vous êtes au bon endroit parce que le changement arrive. Donc, c'est là qu'on vous dit continuez de faire ce que vous êtes en train de faire parce que c'est la bonne chose, c'est le bon chemin, c'est la bonne route. Allez-y, lancez-vous, faites le premier pas, osez, c'est juste, c'est juste. Excellente carte, elle est très belle. On a un ange gardien ici qui déploie ses ailes, donc accueillez la nouveauté. D'accord ? Placez-vous dans cette énergie d'accueil pour attirer le renouveau, c'est super important. Là, vous avez Builder. Alors, on vous dit que vous avez une capacité à construire et à créer des choses et le fait de créer et de construire, ça vous donne vraiment un sentiment d'accomplissement. D'accord ? Donc, Builder, ça peut concerner des personnes créatrices, créatives. Oui, créatrices aussi. Bon, créatives, ce ne sera plus français. Des gens qui travaillent dans l'art, par exemple, ça peut être créer un projet artistique, ça peut être une sculpture, ça peut être une peinture, ça peut être en poterie, quel que soit l'art. D'accord ? Je ne vais pas tous les mentionner. Ça peut être des personnes aussi qui travaillent en tant que menuisiers, architectes, dans le bâtiment, dans la construction de logements, d'entreprises ou autres, dans la peinture, etc. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de cette énergie de construction pour certains scorpions. Et au-delà de ça, Builder, vous avez le marteau que l'on retrouve ici. C'est encore une fois le fait de construire votre vie. Vous êtes dans ce schéma de construction et on vous dit que là, avec tous ces outils, vous êtes forcément sur le bon chemin, sur la bonne route. Donc, continuez justement cette construction et continuez de construire un avenir à votre image. On a l'accomplissement. Regardez, cet homme, il a l'air d'être un peu... Non, il n'est pas fatigué en fait. Il est comme ça, il regarde au loin. Donc, il est satisfait de ce qu'il veut accomplir. Il voit le sommet de la montagne mais il va parcourir le chemin étape par étape avant de l'Athènes. D'accord ? S'il y a des choses qui prennent du temps, ne vous inquiétez pas. Mettez surtout le focus sur vos objectifs. Il y a un schéma que je conseille régulièrement en privé, c'est le suivant. Si vous avez un objectif à atteindre et que c'est difficile pour vous, vous dessinez trois bulles sur une feuille de papier. Première bulle, vous notez les obstacles que vous rencontrez par rapport à ce projet. En face, vous notez les ressources perso et externes. Et en bas, vous notez les objectifs que vous aimeriez atteindre. Et ça, vous le remplissez sur les semaines et sur les mois. Ça va vous aider à construire cet avenir auquel vous aspirez. De toute façon, vous l'avez cette construction ici. Ça peut aussi être une construction familiale. Le fait de créer votre cocon familial, les enfants, la famille, le partenaire. Oui, d'accord ? Mais, bien sûr, ça ne va pas se faire en quelques jours ici. Après, Builder, c'est aussi une personne, vous voyez, qui porte beaucoup sur ses épaules. En fleur de bac, c'est Oak, c'est le chêne qui porte, qui porte, qui porte. et qui, à un moment donné, oublie ses limites. D'accord ? Donc, n'oubliez pas les limites aussi que vous avez. Essayez d'en définir certaines pour ne pas vous épuiser dans ce schéma de construction, même s'il est positif pour vous. Allez, on est sur le line of love avec le cœur blessé, les scorpions. Donc, dans l'énergie du neuf, vous allez clôturer un cycle peut-être sentimental qui n'a pas été très simple. Vous avez la guérison sur le cœur blessé. Vous avez la trahison. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Je n'ai pas forcément évoqué le sentimental. J'ai plutôt parlé du juridique, du pro et éventuellement d'une trahison amicale. Mais maintenant, vous avez la trahison sur le sentimental. Donc, je vous montre le cœur blessé dans l'énergie du neuf, la trahison. Donc, peut-être un couteau dans le dos, quelque chose que vous n'avez pas digéré ou avalé. Même si c'est très loin dans le passé, peu importe la datation, peu importe la temporalité. Parfois, si on ne travaille pas suffisamment, si on occulte les choses, si on fuit le passé, il est quand même là énergétiquement. Nos cellules, elles se souviennent de nos chocs. C'est ça, la mémoire cellulaire. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler à épurer les mémoires cellulaires pour se reconstruire et laisser de la place à la prochaine personne qui doit entrer dans votre vie et laisser la place aussi aux bonnes énergies. Donc, pour le sentimental, pour moi, vous devez passer par une énergie de guérison cet été ou finaliser une guérison les scorpions pour pouvoir justement retrouver l'amour puisque vous avez l'amour ici. Vous avez le partage dans l'énergie du deux, donc les projets avec le partenaire, le fait d'avancer ensemble, main dans la main, mais l'énergie de guérison sera vraiment importante, voire essentielle ici. Que ce soit une trahison ou autre, d'accord, quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme vous l'auriez espéré ou comme vous l'auriez imaginé dans le temps. Voilà, donc on est dans cette notion de reconstruction mais comme je vous le dis, à la clé, vous avez l'amour. Donc on peut avoir éventuellement une rencontre cet été mais pour être honnête avec vous, essayez vraiment de privilégier votre guérison. Mettez l'accent sur vous-même, sur votre respect personnel, ça va élever vos fréquences vibratoires et vous permettre quand ce sera le bon moment d'attirer eh bien la bonne personne, la personne idéale. Essayez de faire des méditations pour attirer l'âme sœur, ça peut être intéressant. La méditation avec la loi de l'attraction, la pensée créatrice aussi, moi j'adore ça, ça marche très bien quand c'est pratiqué de la bonne manière. Écoutez vos intuitions, alors ça, souvent ça ressort dans les tirages, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc écoutez vos intuitions par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Je le répéterai jamais assez, votre intuition c'est votre petite boussole, c'est votre GPS. Elle vous guidera là où vous devez aller et même si parfois l'intuition nous guide vers des douleurs, vers des obstacles, c'est difficile parfois à concevoir mais ça nous aide énormément à avancer. D'accord ? On gagne en sagesse et en spiritualité. On travaille sur nous-mêmes, sur nos croyances limitantes, sur les pensées négatives, sur certaines émotions. Donc il y a des personnes qui vont développer ces capacités-là, cette spiritualité. Utilisez les méditations d'activation de la glande pinéale, utilisez l'améthyste, le cristal de roche, pourquoi pas ? Essayez de faire des séances, en hypnose, en soins énergétiques, que ce soit en atelier ou autre, pour ouvrir ces chakras intuitifs et vous connecter au plan divin. Peut-être qu'on a ici des personnes qui sont médiums, des gens qui sont clairvoyants, qui ont la capacité de recevoir des messages en tant que canal, vous savez, le channeling. Donc utilisez ces capacités-là à titre personnel ou même à titre professionnel. Et on va terminer cette guidance des scorpions avec une carte de conseil sentimentale, attirer votre âme sœur, un truc de fou, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi pas faire une méditation pour attirer l'âme sœur ? Et là, vous avez mot pour mot cette carte. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, donc votre moitié. Une âme sœur, c'est une personne qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. C'est pas uniquement sentimentale l'âme sœur. Un ami, un meilleur ami, un membre de la famille, peut-être une âme sœur parce qu'il y a des correspondances énergétiques et une sorte de reconnaissance aussi. Mais en tout cas, sur le plan sentimental, vous avez la main là-dessus, le builder, c'est ça. Vous pouvez construire aussi votre vie amoureuse, attirer l'âme sœur. En cristaux, travaillez avec du quartz rose, travaillez avec de la malakite, de la tourmaline verte. Vous avez aussi les élixirs de cristaux qui marchent super bien. Élixirs de quartz rose en interne. Élixirs de tourmaline verte aussi en interne. Vous trouvez ça en magasin bio ou sur internet. Et vraiment, sur 21 jours, c'est incroyable les effets que ça procure. Donc voilà, utilisez tous ces outils, les affirmations positives, la loi de l'attraction pour attirer cette personne. Il y a un renouveau sentimental. Il y aura une rencontre, il y aura un équilibre amoureux en temps voulu. Mais l'important, c'est d'être déjà en chemin. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour me le faire savoir. Pour toute demande de consultation privée, c'est juste en bas de cette vidéo. Vous avez mon mail, mon site internet et vous avez également le site internet de la boutique en ligne que je gère. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite de passer un très bel été. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bye bye les scorpions.